Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre sur EBP mon association 2016 sur JeanPierreHillette.com Sur les éditions et notamment tout ce qui est lettres de relance, courrier et publipostage Alors ici dans le menu impression, vous pouvez imprimer des fiches courantes, des fiches adhérents Ou la liste des adhérents Donc là on fait un aperçu et vous allez avoir déjà une mise en page d'un tableau Voilà, alors là j'en ai parce que j'en avais qu'un Voilà, donc là après quand vous imprimez les fiches adhérents, vous faites défiler tous les adhérents Et là en fait c'est vraiment une fiche comme lorsque vous créez l'adhérent Voilà, donc ça c'est la première chose Après vous avez donc le récapitulatif Donc là pareil, si je prends tous les adhérents, si je fais un aperçu Donc en plus on peut avoir le récapitulatif avec tous les types d'activités Donc là je peux cocher, voilà Et là en fait je vais avoir effectivement par adhérent le récap, voilà Vous voyez, de tous, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement Au moins vous savez directement, là vous avez un état où est sur une page Et bien pour toutes les activités non réglées et les cotisations par adhérents Vous l'avez directement, donc ça c'est pas mal Après pareil, vous avez tout ce qui est une fiche, vous voyez, cotisation Allez, si on fait, voilà la fiche cotisation à ce niveau-là, voilà Donc là c'est pour vous donner une idée, voilà Donc là au moins, voilà, et puis ça vous dit par adhérents, voilà Donc après, ce qui est intéressant, donc après vous avez aussi l'impression des règlements Donc là ça va vous donner tous les règlements, voilà, de tous les adhérents Enfin en tout cas ceux qui ont réglé, donc là pareil Au moins, ben directement vous pourrez visualiser, voilà, vous voyez les cotisations Donc là c'est tout ce qui est cotisation annuelle par exemple, voilà Ensuite, voilà, donc vous avez donc, alors on l'avait vu un petit peu tout à l'heure sur les reçus Donc au moment où on les reçus, ben on le fait quand un adhérent vous fait un règlement d'un reçu pour un don Et après vous directement dans la foulée, vous faites l'impression des reçus Et après vous avez donc les lettres de relance Donc là, il y a déjà des lettres de relance toutes faites Voilà, donc pour, admettons, les adhérents, vous voyez ici, admettons qu'ils n'ont pas réglé Et ici, vous pouvez personnaliser, vous voyez donc le courrier, voilà Et donc là, quand on fait aperçu, voilà, et là au moins vous avez directement, voilà Vous voyez, un modèle de courrier, voilà, pour les lettres de relance Et après vous pouvez faire donc ce qu'on appelle des courriers Donc là ici, dans courrier, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des courriers qui sont faits Pour voir donc les courriers déjà proposés, donc quand vous faites ici ouvrir Directement, voilà, vous avez déjà tous ces documents de fait Alors ce qui est intéressant, repas de Noël, si vous voulez en faire un pour un repas annuel, voilà Et bien après, vous pouvez modifier celui-ci, alors je vais juste faire ça Je vais mettre repas annuel, par exemple Voilà, après, et bien ici, vous pouvez insérer tous les champs que vous voulez Vous voyez, donc là, il y avait déjà adhérents en titre C'est un exemple, si je mettais, vous voyez, voilà, on fait Voilà, on fait double clic Voilà Voilà, donc en fait, vous mettez où vous voulez, puis après vous double cliquez Donc là, après, il suffit de rajouter du texte Et après, quand vous avez fini votre document Et bien en fait, vous l'enregistrez Donc faites courrier, enregistrer sous Vous voyez, si je l'appelais repas annuel Voilà Je fais enregistrer Et comme ça, donc là, quand je ferme Ce qui est intéressant, c'est que je vais le retrouver dans la liste Donc quand je fais impression courrier Et bien directement Voilà, vous voyez, repas annuel Donc ça, c'est intéressant Vous pouvez prendre un courrier déjà proposé par EBP Et après, vous le personnalisez Donc avec les champs que vous voulez Et vous faites courrier, enregistrer sous Voilà, donc ça, au moins, après, vous pouvez vous rajouter Tous les courriers que vous souhaitez Et après, on peut aussi faire de Impression Publish Postage Voilà Donc là, et bien en fonction Je dirais Donc là, c'est pour des emails Donc là, bien sûr, il faut avoir indiqué Les mails Dans les fiches adhérents Voilà, et bien là, vous mettez Vous voyez, donc l'objet Voilà, donc ça peut être repas Ici, vous mettez votre texte Voilà, et après, en fait On n'a plus qu'à faire connexion Voilà Alors après, c'est vrai qu'il faut le configurer Voilà Mais sinon, vous pourriez faire ce qu'on appelle Du emailing directement Mais au moins, déjà L'intérêt, c'est de vous faire des courriers Après, on peut même faire des enveloppes et étiquettes Voilà Mais là, après, c'est vrai que ce qui est un peu compliqué C'est par rapport aux planches Voilà Mais sinon, c'est possible Voilà Et après, vous avez donc tout ce qui est modèle personnel Voilà Donc là, après, voilà Vous voyez, donc vous avez vraiment tout ça Donc là, c'est les modèles personnalisés Qu'on peut après copier, modifier Voilà Donc là, on a vraiment bien fait le tour Pour tout ce qui va concerner les éditions D'accord – Sous-titrage FR 2021